... Je vais laisser la parole maintenant à François Dresse, qui est donc professeur honoraire de mathématiques rattaché à l'université Bordeaux 1, dont il a été le vice-président. Ses domaines de recherche concernent entre autres la théorie des nombres, l'algorithmique expérimental. Il a publié dans de nombreuses revues internationales et a mené des activités liées à la vulgarisation au sein de CapScience. Sa communication s'intitule Au commencement, était le cercle et le carré. Je lui laisse la parole. ... Voilà, on peut être là en diapos. ... Bon, eh bien, je vais essayer d'être un mathématicien supportable. Ceux qui ont eu le courage de rester, j'espère, ne seront pas déçus. Je n'ose pas vous dire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, interrompez-moi, mais pourquoi pas. Mais il n'y aura pas de mathématiques extrêmement profondes. Je vais d'abord parler d'utopie, puisque c'était le thème. Je suis un amoureux des dictionnaires, alors j'ai été regarder au mot utopie dans le dictionnaire. Il y a vraiment beaucoup d'adjectifs qui s'accordent au mot utopie, des adjectifs très méchants du genre chimère, enfin des adjectifs, des noms, chimère, rêve, imaginaire, impossible. Mais on trouve aussi, de façon étonnante, par exemple, l'adjectif rigoureux. Voilà. Et puis, beaucoup de qualificatifs pour l'utopie. Alors, je vais me balader en pensant tout le temps utopie, ou en pensant souvent utopie, dans le monde du cercle et du carré. Mais, pour un mathématicien, c'est un peu court. Pour un artiste, c'est immense, bien sûr. Pour un mathématicien, c'est un peu court. Alors, je parlerai aussi de géométrie, même de mathématiques en général. Mais je parlerai aussi de cercle et de carré et d'utopie. Bien. Alors, je vais parler de choses très diverses, et ce n'est pas très, très facile de faire un lien entre toutes ces choses diverses qui associent la géométrie, le cercle, le carré et l'utopie. Donc, finalement, le seul lien raisonnable, c'est celui de la chronologie. Donc, je vais vous raconter les choses par chronologie. Il y aura, comme des tableaux successifs, il y aura deux temps forts qui seront la formalisation de Clyde, et puis, ensuite, la quadrature du cercle. Vous avez déjà entendu parler de la quadrature du cercle. J'essaierai de m'étendre un petit peu, parce que c'est un moment épique au XVIIe, au XVIIIe siècle, et ça mérite un peu d'être raconté en termes que j'essaierai aussi épiques. J'aurais bien aimé vous demander de prendre un petit papier et de donner votre définition du cercle et du carré, et puis de me donner votre petit papier, mais ce n'est pas une chose possible un jour comme aujourd'hui. J'aurais même aimé, puisqu'on va commencer par parler des hommes préhistoriques, alors, les hommes préhistoriques avaient sûrement une conscience nette du cercle et du carré. Disons que ça se situe entre moins 25 000 et puis moins 10 000, le début de la révolution néolithique, pour situer les idées, Lascaux est à moins 17 000. Bon, quelle idée vous vous faites de ce qu'était la définition du cercle et du carré pour l'homme préhistorique ? C'est une chose difficile. Ce qui est difficile aussi, c'est de savoir à quel moment l'homme a conçu le concept de cercle et de carré. Si on réfléchit bien, par exemple, commençons par les nombres et puis on va revenir sur la géométrie. Le nombre 3, c'est un concept abstrait, extrêmement puissant. C'est ce qu'il y a de commun entre 3 hommes, 3 pierres, 3 arbres. Pour arriver à se dire que c'est le même 3 à chaque fois, pour nous, ça semble peut-être évident. Je pense que pour l'homme préhistorique, ça n'a pas toujours été évident. Le cercle, c'est pareil. Entre le rond sur l'eau de la pierre qu'on vient de jeter, entre le contour du disque lunaire ou peut-être du disque solaire, et puis la trajectoire de la pierre au bout de la fronde, il y a le cercle chaque fois. Et à quel moment, dans l'histoire de l'homme, le cercle devient-il un concept ? Pensez en tant que tel, au moins confusément. Les définitions, elles, il faudra attendre Euclid. Alors, on a le langage. On a le langage qui nous dit beaucoup. Mais avant le langage, qu'est-ce qu'on a qui nous permette d'avoir une idée de ce qu'était le cercle et le carré pour l'homme préhistorique ? Eh bien, il y a le dessin. J'ai parlé tout à l'heure de Lascaux. À Lascaux et dans d'autres séries préhistoriques, on trouve des dessins d'animaux, mais on trouve aussi des figures géométriques. Les spécialistes de ces époques-là pensent que c'est au paléolithique supérieur, c'est-à-dire à la période que j'ai citée, moins 25 000, moins 10 000, que l'homme invente la surface de représentation. C'est pas, en quelque sorte, aussi, non seulement le début des représentations symboliques, mais aussi le début des représentations de type pictural. Bon, la surface de représentation, et puis il invente les éléments constitutifs, le point, la ligne, et puis les éléments géométriques. Pour situer une idée de cette conceptualisation au premier temps de l'humanité, il y a une célèbre rondelle d'ivoire de Sungir en Russie, où sont clairement découpés sur la rondelle, le centre et des motifs en rayons. Moins 23 000. Moins 23 000, il n'y a pas de problème. Ces gens-là avaient compris ce que c'était que le cercle et ses rayons. Alors, au paléolithique supérieur, qui est au début du néolithique, les hommes dessinent des figures géométriques, simples, des cercles, des carrés, des rectangles parfois, des croix, et puis des figures plus aléaborées. On a parlé tout à l'heure de cercles concentriques, de cercles marqués d'une croix, ou bien on trouve aussi des spirales. Les archéologues pensent que ces figures ont une valeur symbolique. Alors, je ne suis pas tout à fait dans l'utopie, je suis dans le symbole, je suis dans le mythe, mais si je suis dans le mythe, je suis dans l'utopie, je suis dans ce qui se décale de la réalité tangible. Donc voilà peut-être les premiers rapports qu'il y a pu avoir entre les mathématiques sous la forme de la géométrie, et puis l'utopie. Alors, je vais abandonner très provisoirement les questions qui relèvent de l'utopie pour soulever un problème qui personnellement, je ne dirais pas qui me hante, le mot serait trop fort, mais il m'intéresse. Qu'est-ce qui est le premier du cercle et du carré ? Je ne sais pas si c'est une question intelligente, je ne sais pas si ça mérite d'être une question. Bon, j'ai un élément, alors, il y a un élément de réponse, parce que, au fil des temps, le cercle est devenu quelque chose de parfait. C'est la perfection, le carré, c'est anguleux, c'est... Donc, on a tendance à faire du cercle l'objet géométrique qui vient en tête, qui est le plus parfait. Mais c'est compliqué, un cercle. Et bien, finalement, quand on regarde cette chose qui arrive au début du néolithique, néolithique, l'homme passe à une économie de production. Au lieu de chasser, il élève des animaux. Au lieu de cueillir, il fait pousser des grabinés. Et à cette époque-là aussi, il construit réellement les premières habitations. Et chose peut-être un peu étonnante, les premières habitations... Alors, d'une part, je parle de la vie des spécialistes. Moi, je n'en sais rien, je lis ce qu'ils ont écrit. De la vie des spécialistes, les premières habitations sont de forme circulaire. D'abord, creusées à moitié dans des talus, recouvertes d'un toit, au monde des murs. Et ce n'est que plus tard, quelques milliers d'années après. Alors, dans les premières habitations, il y a une célèbre tour de Géricault. Je ne sais pas si vous avez jamais posé des questions sur Géricault. Géricault, il y a une tour qui date de moins 1800, moins 8500, pardon, et qui a été découverte en 1952 seulement. Qui est la transition entre les constructions rondes et les constructions carrées. Je ne suis pas arrivé à trouver une photo de la tour de Géricault où il soit clair si elle est ronde, si elle est carrée, mais ce n'est pas très grave aujourd'hui. Bon, et puis, après les constructions rondes, on arrive à des maisons qui sont rectangulaires, qui sont carrées, avec un plan qui se divise. Bon, voilà donc que probablement, en tout cas dans l'histoire des constructions, le cercle est antérieur au carré. Je veux dire deux, trois mots sur le cercle et le carré pour les Chinois. Alors, l'utopie dans le cercle et le carré pour les Chinois, elle se trouve dans la cosmogonie, ce qui a déjà été évoqué aujourd'hui, dans le ciel et la terre, dans la signification qu'ont le ciel et la terre pour les Chinois. Mais, pour le plaisir visuel, je veux vous montrer ce qu'on appelle, pour le Chinois, la généalogie graphique des caractères. Alors, un caractère, c'est une syllabe, c'est en même temps un concept. C'est un mot, très souvent. Donc, il n'y a pas de généalogie comme dans les langues européennes. Donc, la généalogie en Chine, en chinois, c'est d'où vient le dessin d'un caractère. Alors, le caractère qui désigne le cercle, je vais commencer par le caractère qui désigne le carré parce qu'il est plus simple, il a une bonne généalogie, c'est la terre coupée en quatre avec ses quatre points cardinaux. Bon. Et puis ensuite, le caractère évolue, il se déforme. Si vous avez seulement le caractère à l'arrivée, c'est le caractère fang. Fang, c'est le caractère qui veut dire le carré en chinois. Si je vous montre seulement le caractère fang, ça n'a pas beaucoup l'air d'un carré coupé en quatre. Mais si je vous montre au départ une croix potentée et puis des évolutions de ces trois potenciés, vous verrez que ça a pu donner le caractère fang qui représente la terre coupée en quatre et puis ensuite le rectangle ou le carré. Il y a un autre caractère qui est tienne, qui désigne le champ. Alors là, c'est clair et net. Il s'agit d'un domaine coupé en quatre. Le caractère qui désigne le cercle, qui s'appelle Yuan, c'est beaucoup plus drôle. C'est ce qu'on appelle un emprunt graphique, c'est-à-dire, vous savez ou vous savez pas, qu'en chinois il n'y a pas beaucoup de syllabes, il y a 1300 syllabes différentes, si on compte les tons, montants, descendants, etc. Ça ne fait pas beaucoup pour représenter tous les mots, 1300 syllabes. Donc il y a énormément d'homonymes. Alors ensuite se pose le problème de la représentation graphique. Alors on a pris un caractère qui se prononçait Yuan, mais qui n'a rien à voir avec le cercle. Ça désigne, ce n'est pas un caractère autonome, il est utilisé comme suffixe pour désigner un membre d'un groupe, quelqu'un qui réalise une profession. Vous pouvez le prendre pour un petit bonhomme, si vous voulez, pourquoi pas. C'est peut-être ça son origine graphique d'ailleurs. Et puis on l'a pris, ce caractère Yuan, qui se prononçait pareil, et on a décidé de l'utiliser pour le cercle, qui lui aussi se prononce Yuan. Alors pour montrer que c'était un cercle, on a mis un cercle autour. Il n'y a qu'un problème, c'est que vers les années 7 ou 800, tous les caractères chinois se sont rectangularisés. Donc aujourd'hui le caractère Yuan, c'est ce petit bonhomme à l'intérieur d'un carré qui est là pour montrer que c'est un cercle. Bien, on est dans les plaisanteries des frères Marx, n'est-ce pas ? Alors, pour sortir des caractères chinois, je reviens à la cosmogonie. J'ai beaucoup travaillé à la cosmogonie pour préparer mon exposé. C'est vrai que très souvent, le ciel est représenté par le cercle et la terre représentée par le carré. Mais on trouve aussi le contraire. Quand on met des significations symboliques, on a certaines symboliques qui nous paraissent peut-être évidentes parce qu'on en a l'habitude. et puis, on peut mettre des symboliques contraires. Bon, donc chez les Chinois, qui est un exemple souvent pris quand on parle de cosmogonie, quand on parle de cercle et de carré, alors le carré, c'est la terre. D'ailleurs, quand vous avez vu l'étymologie du caractère franc, c'est vraiment la terre coupée en quatre avec les quatre points cardinaux. Et puis, le cercle, lui, c'est le ciel dans la cosmogonie chinoise et non bien d'autres cosmogonies qui présentent un certain caractère de perfection, qui présentent, on y reviendra, le fait qu'il ne privilégie aucune direction entre ce rayon-là du cercle. Rien n'est privilégié. Ça fait partie, d'une certaine manière, de la perfection du cercle. Ça tourne. Le carré, lui, il est terre à terre avec ses quatre points cardinaux. Petit détail amusant, avant de passer au tableau suivant, petit détail amusant, quand les Chinois représentent le carré de la terre et dessus le cercle du ciel, le cercle ne déborde pas du tout. Il laisse à l'extérieur... Le cercle, excusez-moi. Le cercle ne déborde pas du tout. Il laisse à l'extérieur les quatre coins du carré. Explication des Chinois. Sous le cercle, il y a les gens parfaits, les Han, les Chinois. Et à l'extérieur du cercle, il y a les autres, qu'on appelle globalement les barbares. Donc, sous le cercle, les Chinois et le monde parfait, à l'extérieur du cercle, les barbares. Bien. Alors, parmi... Parmi les adjectifs que l'on trouve pour qualifier l'utopie, on trouve l'adjectif impossible. Et les mathématiques ont vraiment une relation forte avec l'impossible. Pas seulement les mathématiques, d'ailleurs. Les sciences tout entières. Parce que, au départ, il s'agit de faire des choses impossibles. Bon. Considérées par tout le monde comme impossibles. Et puis, les sciences en général, les mathématiques en particulier, finissent à un moment donné par trouver un certain nombre de méthodes qui permettent de faire passer le possible dans le domaine du possible. D'ailleurs, si vous prenez... Je ne les ai pas collectionnées. Si vous prenez les citations sur l'utopie, vous trouvez des choses du genre l'utopie est la réalité de demain. La réalité de demain, c'est dire à quel point l'adjectif impossible qui est associé à l'utopie devient le possible quand on laisse passer le temps. Donc, les géomètres égyptiens, probablement bien d'autres que les géomètres égyptiens, mais c'est eux qui ont laissé la trace dans l'histoire. Les géomètres égyptiens ont fait des mesures impossibles. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure impossible ? On va arriver très vite au carré, n'est-ce pas ? Vous allez voir. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure impossible ? Comment mesure ? On arpente, on prend une unité de longueur. Les premières unités de longueur, les plus petites, c'est le pouce, le pied, le pas, la coudée. Il y a beaucoup de coudées, pas toutes la même distance. Bon, la même longueur, pardon. Bon, donc, on prend une certaine unité de longueur et puis on la reporte plusieurs fois de suite. On fait de l'arpentage. On trouvera ça avec Pythagore et les Grecs. Et puis, on mesure. Bon, mais quand on ne peut pas accéder à ce qu'on doit mesurer, comment fait-on la mesure ? Alors, les deux challenges, à l'époque on ne parlait pas anglais, qu'ont résolu les géomètres égyptiens, c'est de mesurer la largeur d'un fleuve qu'on ne peut pas traverser ou bien de mesurer la hauteur d'une pyramide où on ne peut pas aller en haut pour mettre un fil à plomb et puis pour regarder la longueur du fil à plomb. Donc, les géomètres égyptiens sont crédités de ces mesures impossibles. Donc, du passage de l'utopie dans le domaine du concret, du possible. Le fond du fond, c'est le théorème de Thalès. Je ne veux faire fuir personne de cet amphi. Le théorème de Thalès, grosso modo, on fait une figure géométrique avec des parallèles. Des parallèles dans deux sortes de directions. On a quatre longueurs, deux qui servent à étalonner et à trouver un rapport de proportionnalité et deux autres, une qui est connue, une qui est inconnue. Celle qui est connue, on la mesure directement, c'est bon, c'est parfait. Celle qui est inconnue, eh bien, quand on a le rapport de proportionnalité, on multiplie celle-là par le rapport de proportionnalité, on obtient la longueur inconnue. C'est appelé le théorème de Thalès, ainsi appelé parce qu'il n'a pas été inventé par Thalès. D'ailleurs, ça n'a jamais été appelé par le théorème de Thalès, sauf en France depuis le 19e siècle. C'est un autre problème. Et les géomètres égyptiens, donc, qui ne connaissaient pas Thalès, qui ne connaissaient pas le théorème de Thalès, ont utilisé une version simplifiée du théorème de Thalès. Et la version simplifiée du théorème de Thalès, je vous ai dit, il y a deux parallèles dans deux sens différents, c'est un carré, un rectangle, mais ça peut aussi être un carré puisqu'il va falloir faire des mesures de longueur. Bon, donc, les égyptiens utilisent un carré, puis on ne voit même pas le carré, parce qu'il suffit, vous vous mettez sur un côté du carré, vous faites une visée à angle droit, vous faites une visée à 45 degrés, et vous avez atteint le troisième sommet du carré. Et le rapport de proportionnalité dont je parlais pour le théorème de Thalès, c'est 1. C'est assez simple de multiplier une longueur par 1. Mais, fallait-il y penser ? Donc, les géomètres égyptiens se placent le long d'un fleuve, ils mesurent une longueur, ils font ensuite deux visées, enfin, ils s'arrangent pour que les deux visées arrivent à l'autre extrémité du fleuve, et la longueur qu'ils ont mesuré le long du fleuve, c'est la longueur du fleuve qu'on ne peut pas traverser, qu'on ne peut pas mesurer avec les grandes cordes. Bon, et puis, c'est à peu près la même chose avec une petite complication supplémentaire pour la pyramide. C'est très simple, ça nous paraît évident, et ça a fait grand bruit à l'époque. Bon, voilà ce que je voulais dire sur les mesures impossibles des géomètres égyptiens. Alors ensuite, on a le grand moment de la formalisation. Le moment où on appelle à son secours l'imaginaire, l'irréel, l'utopique, je ne sais pas comment il faut le dire, et en même temps, l'utopie a une espèce de perfection qui permet de construire tout l'édifice dessus. Je vais en parler pour les éléments d'Euclide, et puis je reviendrai peut-être à la fin de la fin de mon intervention. Alors je vous lis, j'ai probablement eu tort de ne pas faire un transparent où je l'aurais écrit, je vous lis la définition d'Euclide numéro 1. de qui ? Tu dois savoir ça, Jean. 7 ? 16 ? 13 ? 13 ? Bon. Bon, la définition numéro 1 et la définition numéro 2. 1, le point est ce qui n'a aucune partie. Je vais commenter. Ou plutôt, je vais laisser un spécialiste commenter. Définition 2, la ligne est une longueur sans largeur. Alors, le commentaire, le meilleur, c'est celui de Denis Horion, qui est un mathématicien français, traducteur d'Euclide en 1632. On n'a pas dit mieux depuis. Les physiciens disent que le point est le moindre objet de la vue et y celui peut être décrit avec encre ou autre chose. Mais les mathématiciens, rejetant cette définition, disent que le point est un objet de l'intellect si subtil qu'il ne peut être divisé en aucune partie et y celui ne se peut écrire, mais seulement entendre et imaginer. Ce qui n'empêche pas que pour le représenter, nous nous servions du point physique. Le point n'a donc aucune des dimensions géométriques, c'est-à-dire qu'il n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur, mais cela n'empêche pas qu'il soit principe d'icelle. Voilà. Donc, alors, si je veux parler maintenant, je vais revenir sur cette définition, mais avant, je vais tout de suite dire que si je voulais parler de cercle et de carré, si je vais chercher le cercle et le carré dans la géométrie d'Euclide, il n'y a pas ce que j'appellerais de valeur utopique ajoutée. C'est défini pratiquement avec nos mots d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus désuet comme vocabulaire, mais la définition de Clyde, du cercle et du carré, c'est parfaitement banal. Par contre, toute l'utopie est concentrée dans ces deux définitions qui disent que le point n'a aucune partie et que la droite n'a aucune épaisseur. Alors, là aussi, on va, au tableau suivant sur les nombres impossibles, revenir sur la question en disant que Euclide ne dit pas que la droite est d'épaisseur nulle, que le point est d'épaisseur ou de largeur nulle, parce que zéro n'existe pas. Ça va être aussi dans l'utopie une chose assez étonnante, zéro n'existe pas. Ah, Aristote, qui fait autorité quand même, pense que zéro n'existe pas. Voilà, un nombre impossible. Donc, Euclide ne dit pas que la droite a une épaisseur nulle, il dit que la droite n'a pas d'épaisseur nulle. Et de la même manière, il dit que le point n'a aucune partie, il est indivisible, il n'y a rien dedans, mais c'est quelque chose. Et c'est chose étonnante. C'est là, pour moi, que je vois de l'utopie. Bon, quand on réfléchit un peu sur la construction des mathématiques, on a des objets qui sont impossibles. On ne peut pas construire, on ne peut pas, d'ailleurs, il y a le commentaire sur le point physique, on ne peut pas construire un point qui ne serait pas visible. J'approche le stylo du papier, surtout, je ne pose pas le stylo sur le papier. Ça, ça va être un point physique, ça va être un petit pâté. Bon, et la même chose pour la droite. Donc, il faut que le point soit complètement utopique, qu'il n'ait pas d'épaisseur, que la droite soit complètement utopique, qu'il n'ait pas de largeur. Et si on réfléchit, alors je vous épargnerai cette réflexion, on s'aperçoit que c'est absolument indispensable pour que ces deux objets géométriques fondamentaux fonctionnent comme ils doivent fonctionner pour que la géométrie fonctionne et se développe. Si jamais vous mettez au point une épaisseur même toute petite, à la droite une épaisseur même toute petite, alors la géométrie, ça va vite devenir un pataquès abominable et vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez faire fonctionner la géométrie que si vous la basez sur l'impossible. C'est très, très impressionnant. C'est Euclide qui a trouvé ça et puis ça a été repris à partir du 19e siècle. Alors, après Euclide, des nombres impossibles. Alors, l'histoire des mathématiques, là je m'éloigne un petit peu de la géométrie, encore qu'il y a deux nombres qui sont liés à la géométrie, c'est le nombre racine de 2 et le nombre pi. Bon, au départ, je pense, on a parlé des hommes préhistoriques, je pense que la géométrie et les nombres sont deux pratiques. Parce que c'est bien sûr, les mathématiques, c'est une topique concrète, c'est bien sûr tout à fait concret, ça n'a rien d'une attraction, les mathématiques. Ça le devient dans un discours second. Mais au départ, les mathématiques, c'est de la manipulation pratique. Bon, donc, les figures géométriques et les nombres, c'est deux aspects de cette manipulation pratique qui se rencontrent. D'ailleurs, en grec, géométrios, géométrios, ça veut dire la mesure de la Terre. Donc, les nombres rencontrent les figures géométriques. Bon, et à partir du moment où les nombres rencontrent les figures géométriques, il y a deux nombres qui vont prendre une importance particulière. C'est le nombre pi. Quand on prend le diamètre d'un cercle, il faut le multiplier par pi pour obtenir sa circonférence. Et le nombre racine de 2, quand on prend la diagonale du carré, et il faut, enfin, quand on prend le côté du carré, il faut le multiplier par racine de 2 pour obtenir la longueur de sa diagonale. Alors, nombreuses impossibles pour les pythagoriciens. Alors, on pourrait parler des pythagoriciens au chapitre utopique, parce que pendant, mais je ne ferai pas tout aujourd'hui, pendant un siècle et demi, les pythagoriciens ont constitué une espèce de société. Pythagore a fondé les pythagoriciens, mais ensuite ça a duré un siècle et demi, une espèce de société utopique qui mettait les biens en commun. Ils acceptaient les femmes parmi eux, ils avaient beaucoup de scientifiques, d'astronomes, de mathématiciens, et puis ils ont fini un jour par être un peu trop en but aux autorités publiques, et ils ont fini par se dissoudre. Bon, mais, dans ce côté un peu mystique des pythagoriciens, les seuls nombres qui avaient le droit de citer, les seuls nombres qui avaient le droit de citer étaient les nombres rationnels. Comprenez, les quotients, à l'époque on disait des fractions, les quotients de nombres entiers, aujourd'hui on appelle ça des nombres rationnels, et l'épithagoricien ne jurait que par les parties aliquotes. Les parties aliquotes, j'ai une longueur, j'ai une autre longueur, est-ce que je peux découper l'une des longueurs en petites unités, l'autre des longueurs en petites unités, de façon à ce que chaque fois, j'ai un nombre entier, exact, d'unités. 13 sur un segment, 5 sur un segment plus petit. Alors, le rapport des longueurs, c'est 13 cinquièmes ou 5 treizièmes, suivant le sens dans lequel vous le preniez, et il n'y a pas de nombre qui ne soit pas le rapport de deux longueurs qui soit mesurable avec des parties aliquotes. Bon. Eh oui, eh oui, mais racine de deux, ce n'est pas le quotient de deux nombres entiers. Et en plus, c'est une démonstration qui aujourd'hui, pour un élève de première ou de terminale, peut se faire en trois lignes. C'est très simple à démontrer, je ne le ferai pas, mais les pythagoriciens le savent. Et ils se sont tombés sur ce problème, que dans leur vision mystique du monde, il n'y avait que des quotients de nombres entiers. Et puis, c'est comme Galilée parlant de la Terre qui tourne, et pourtant, elle tourne, eh bien, les pythagoriciens, et pourtant, racine de deux existent. Mais c'est un nombre impossible. Alors, on appelle ça un nombre absurde, un nombre imaginaire, un nombre utopique. Alors, on a refait le coup plus tard. On a repris les nombres, alors, zéro, j'ai parlé de zéro. Zéro, il commence à exister avec l'Indien Brahma Gupta, qui doit être 632, ou quelque chose comme ça, lequel Indien a vendu, il a vendu les nombres négatifs aussi en même temps, il les a vendus aux persans, qui les ont vendus aux arabes, qui les ont vendus aux occidentaux du Moyen-Âge, qui nous les ont vendus, un passage aussi par Alexandrie et par les Grecs de l'époque Alexandrie. Bon, donc, voilà, les nombres négatifs, ils n'ont pas le droit de citer, on les appelle nombres absurdes, nombres impossibles, nombres imaginaires, zéro, lui, est à peu près dans la catégorie des nombres négatifs, et là, il y a une espèce de choc de l'utopie avec les mathématiques, qui est tout à fait étonnant, parce qu'on n'a pas le droit de les considérer, mais on ne peut pas faire des calculs sans utiliser les nombres négatifs, alors on s'en sert pendant les calculs, puis ensuite, on efface, on efface, que personne ne voit qu'on s'est servi des nombres négatifs, à l'arrivée, il ne faut pas que ce soit négatif, c'est-à-dire qu'une équation, elle ne peut pas avoir pour solution un nombre négatif, mais quand on calcule la solution de l'équation, si on fait un passage en utilisant des quantités négatives, on a le droit. C'est apparemment les Chinois, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont inauguré cette manière de faire. On s'en sert, mais on n'a pas le droit de les avoir à l'arrivée, si on les a, on les appelle, absurde, etc. Nicolas Chouquet, au XVe ou au XVIe siècle, a même utilisé des exposants négatifs. Bon, alors les nombres étaient interdits, ils étaient absurdes, ils étaient impossibles, il y avait des exposants négatifs. A puissance moins 3, c'est 1 divisé par A puissance 3. Bon, tout simplement, pour que les règles de calcul formelles fonctionnent bien, c'est une convention. Bon, donc, tous les mathématiques utilisent des nombres négatifs, ils n'avaient pas le droit. Bon, de la même manière, la présentation des comptes, parce qu'on peut avoir des créances, on peut avoir des dettes, la présentation des comptes, a été un peu difficile, jusqu'à ce qu'on ait le droit de citer aux nombres négatifs. Bon, donc voilà, ça s'appelle les nombres imaginaires. alors, au fil des, au fil de l'histoire des maths, tous les nombres un peu sortant de la panoplie connue à un moment donné, se sont appelés nombres imaginaires. et un certain Carnot, qui est quand même un grand scientifique, en 1803, on n'est plus dans la préhistoire, a dit, si deux quantités, l'une positive, l'autre négative, étaient aussi réelles l'une que l'autre, et ne différaient que par leur position, il voulait dire leur signe, pourquoi la racine de l'une serait-elle une quantité imaginaire, tandis que celle de l'autre serait effective ? Effectivement, racine de 1, c'est 1, racine de 4, c'est 2, mais racine de moins 1, racine de moins 4, ça n'existe pas. Sauf que là aussi, on s'en est servi pour faire des calculs, on appelait ça des nombres imaginaires. Et puis aujourd'hui, bon, ça ne mesure pas des longueurs, mais on s'est même donné une signification concrète à ces nombres imaginaires, qu'on appelle plus imaginaires, mais complexes. Il a fallu attendre 1867, les mathématiciens, le progrès, ça ne va pas vite chez eux. Il a fallu attendre 1867, qu'avec quelqu'un qui s'appelle Ankel, on donne définitivement, en droit de citer, au nombre négatif, en logisifiant. Les physiciens, ça a été au début du 20e siècle qu'ils ont accepté les nombres négatifs. Mais ils ont des excuses. On ne peut pas imaginer qu'une masse soit négative. Bon. Et j'arrive à la quadrature du cercle. Alors la quadrature du cercle, c'est un tout petit peu difficile à expliquer comme énoncé, mais ce n'est pas très compliqué quand même. Vous avez un cercle. Ce cercle, il a une certaine R, une certaine superficie, si vous préférez. Pi que multiplie R2, nous le savons tous depuis nos jeunes années. Bon. Et problème, construisez-moi un carré qui est exactement la même R. La même superficie. Alors construisez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prenez une règle, prenez un compas, et puis, bon, les gens de ces époques-là avaient l'habitude de faire des constructions avec la règle et le compas. Prenez une règle, prenez un compas, et puis dessinez-moi un carré qui est exactement la même R qu'un cercle. Alors ça revient, c'est ça qu'on appelle la quadrature du cercle. Trouver un carré qui est la même R que le cercle. Alors ça revient à peu près à calculer le nombre Pi à partir des nombres entiers, avec les cinq opérations. Qu'est-ce que c'est que les cinq opérations ? C'est les fameuses quatre opérations, addition, contraction, multiplication, division, puis une cinquième qui est l'extraction de racines qu'on a rencontré dans racines de 2. Alors, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, mais les mathématiciens ont la bonté de ne pas protester. Grosso modo, la quadrature du cercle, c'est calculer la valeur de Pi avec cinq opérations. Bon, et beaucoup d'amateurs en mathématiques, d'amoureux des mathématiques, parce qu'il y a un aspect ludique, plaisant, esthétique dans les mathématiques. On peut être dégoûté par les mathématiques, moi ça ne me gêne pas, mais on peut aussi, même si on n'est pas mathématicien, trouver un aspect plaisant, esthétique, ludique. Bon, beaucoup de gens amoureux des mathématiques ont dit, oh, c'est quand même un énoncé extrêmement simple, construire avec une règle et un compas, un carré quand même, c'est pas physique, c'est-à-dire, les mathématiciens professionnels ne l'ont pas trouvé parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne astuce. Moi, je vais trouver la bonne astuce. Bon, et ça a fait une espèce de boule de neige, on venait à ce moment-là de créer l'académie française et puis les autres académies, l'académie des sciences et les gens se sont mis à envoyer des mémoires. Alors, les mathématiciens professionnels s'y sont attaqués. Alors, les mathématiciens professionnels, quand ils faisaient une démonstration fausse et Dieu sait s'il y en a eu de mathématiciens députés, il la retirait discrètement quand ils s'apercevaient que la démonstration était fausse. Bon, mais les amateurs, c'est plus difficile de les convaincre que la démonstration est fausse. Alors, les amateurs, il y en a eu de toutes les catégories sociales, il y a un livre entier qui est consacré à cette espèce de délire de la quadrature du cercle au 16e et au 17e siècle, au 17e et au 18e, pardon, alors c'est devenu une obsession, le public est pris de folie, 200 mémoires sont soumises à la jeune académie des sciences, il faut voir certaines des réponses, les académiciens, ils travaillent pour essayer de dire aujourd'hui, quand on a ce genre de truc, on dit la première erreur est à la page 7, ligne 11, bon, à l'époque, on ne faisait pas comme ça, ils répondaient des trucs de 3, 5, 10 pages après avoir étudié ça, ils ont eu donc 200 mémoires, les auteurs de toutes ces erreurs recherchaient quoi ? La gloire, le progrès de l'humanité, beaucoup réclamaient un prix d'ailleurs qui n'avait jamais été promis par personne, les académiciens examinaient les mémoires, ils décelaient les incompréhensions du sujet, les erreurs matérielles, les paralogistes, les paralogistes c'est quand on fait un raisonnement que honnêtement on croit vrai mais qui a eu une erreur et ils se font recaler, alors ils reviennent à la charge, ils écrivent au roi, ils enlèvent des souscriptions pour faire éditer leur mémoire, ils prennent la presse à témoins et la presse, elle, elle en profite, ça fait des bouts de critique, le public se prend au jeu, tout le monde parle de ça, les demoiselles de bonne famille à marier se doivent d'avoir fait un petit quelque chose sur la quadrature du cercle, tout au moins certaines se vendent d'avoir fait et en 1775, l'académie complètement débordée décide de ne plus examiner le mémoire. je n'arrive pas à savoir si en 1775, l'académie s'était rendu compte que le problème avait été résolu en 1768 par un mathématicien qui était à la fois bosseur et discret qui s'appelle Lambert qui est un Suisse et qui avait démontré que pi n'est pas une fraction, ce n'est pas un nombre rationnel. Alors ça, c'est la première étape et puis plus tard, en 1882, ça fait un siècle et 30 ans, ça fait un siècle et 30 ans qu'on sait définitivement à quoi s'en tenir sur le nombre pi. Il y avait longtemps qu'il y avait des chemins de fer, des machines à vapeur et que l'électricité a été inventée et on ne savait pas toujours. Alors vous, ça ne vous ennuie pas qu'à l'époque, on n'ait pas su ce qu'est-ce que c'était que pi. C'est quand même très ennuyeux pour un mathématicien. Alors aujourd'hui, on sait que depuis donc M. Lindemann qui est un Allemand en 1882, depuis M. Lindemann, on sait que non seulement pi n'est pas un nombre rationnel, le quotient de deux fractions, mais on sait aussi que ce n'est même pas la solution d'une équation algébrique avec des coefficients entiers. Ce n'est pas comme racine de deux par exemple. Donc tout espoir de faire la quadrature du cercle avec un cercle et un compas, c'est réglé. Ça ne sera jamais possible. Voilà. Étape suivante, je vais être dans les temps, oui, c'est l'avant-dernière. Par contre, je n'arrive pas. Chez moi, la roulette, elle fonctionne comme ça. Là, elle fonctionne comme ça. C'est compliqué, la verticale, la horizontale. Bon. Je vais vous parler un petit peu de perspectives géométriques. Vous en avez vu tout à l'heure dans les tableaux qui ont été montrés. C'est une... Alors, la perspective géométrique, vous savez, vous savez probablement qu'on attribue à Brunelleschi aux alentours de 1400 et quelques dizaines d'années. Il est mort en 1446, il était peintre, orfèvre, architecte de l'école florentine. L'invention de la perspective. Pour l'anecdote, le premier traité de géométrie perspective a été écrit deux siècles plus tard par le géomètre français Girard Desargues et il est arrivé à faire un traité sur la perspective sans aucune figure en mettant dans son titre méthode universelle pour mettre en perspective les objets sans employer aucun point hors de l'ouvrage. bon mais pourquoi je vous parle d'utopie à propos de la perspective attendez des cerfs des carrés les carrés en perspective c'est des espèces de trucs bizarres avec un petit côté un grand côté c'est même pas forcément un trapèze rien c'est pas des parélogrammes c'est rien du tout c'est complètement déformé des carrés qui sont pas des carrés les ronds alors quel besoin de faire des ronds au moins les auréoles des seins à mon avis mais bien d'autres les ronds c'est même pas des ronds c'est des ovales une question qui n'est jamais posée alors que le carré dans la perspective est déformé de telle sorte qu'on voit bien la partie qui est proche du carré la partie qui est éloignée qui est rétrécie les ovales de la perspective ils sont parfaitement symétriques ils ont leurs deux actes de symétrie c'est des ellipses pourquoi est-ce que c'est pas des oeufs des trucs un peu plus pointus à un bout qu'un autre c'est très étonnant mais c'est pas non plus mon sujet donc des carrés qui sont pas des carrés des ronds qui sont pas des ronds et alors et alors l'utopie suprême le point de fuite le point de fuite les géomètres l'appellent le point à l'infini mais l'infini à cette époque là il n'y a que Dieu qui a droit au qualificatif infini donc cachez-moi cet infini qu'on ne saurait voir les premiers tableaux qui représentent le point de fuite mis à part ceux qui ont eu l'idée sublime comme le tableau de la scène qu'on a vu de mettre le point de fuite sur la figure du Christ alors là effectivement c'est pas gênant de mettre Dieu sur la personne qui est censée être Dieu mais sans ça le point de fuite dans une perspective alors on le cache on le cache on fait un flou dans le tableau ou on trouve une colonnette à mettre ou un vêtement qui déborde dans la perspective le point de fuite est tellement utopique qu'on l'a caché dans les premiers tableaux et j'arrive maintenant au dernier passage rapide qui est la reprise moderne si vous voulez d'Euclide il n'y a plus beaucoup de cercles et du carré quand on arrive à l'école moderne mais il y a toujours à la période moderne il y a toujours de l'utopie les mathématiques sont là pour dire quelque chose sur le monde concret dans le jargon d'aujourd'hui qui est en vogue maintenant depuis je ne sais pas une vingtaine d'années pour faire de la modélisation des phénomènes du monde concret il faut quand même qu'elle repose sur des concepts qui soient un peu sérieux alors jusqu'au milieu du 19e siècle on a amélioré les méthodes de calcul ça s'appelle l'invention des systèmes de coordonnées l'invention du calcul différentiel et intégral qui à l'époque s'appelait le calcul infinitésimal on perfectionne tout on fait de plus en plus de choses et puis un jour on s'aperçoit qu'il y a des théorèmes qu'on a énoncés qui sont faux peut-être même il y a de ci de là des résultats qui sont faux les astronomes qui ont fait des calculs extrêmement complexes de convergence de série pour calculer des positions d'astre ils se sont dit que peut-être il y en a quelques-unes qui sont fausses et puis il y a des paradoxes les paradoxes on ne sait pas ni les évacuer ni les résoudre les fondements tremblent un peu et on invente les mathématiques modernes parce que ceux d'entre vous qui ont été ou dont les parents ont été traumatisés par les mathématiques modernes dans l'enseignement français il faut quand même vous dire que les mathématiques modernes c'est 1850 bon voilà mais vu du point de vue des mathématiciens on réinvente les fondements on les reprend et c'est comme Euclide mais en trois fois pire c'est à dire c'est l'utopie parfaite tout est irréel tout est impossible et ça ne fonctionne bien que si en un certain sens du mot c'est à dire au sens où il y a l'impossibilité de donner un objet réel banal qui soit la bonne image de ce qu'on est en train d'inventer comme fondement si on fonde tout sur de l'impossible alors les mathématiques fonctionnent bien et on arrive à un miracle c'est que cet objet utopique impossible irréel imaginaire il arrive à modéliser le monde physique le physicien Eugène Wigner a dit en 1960 la déraisonnable efficacité des mathématiques dans le monde de la nature déraisonnable parce que c'est l'utopie complète c'est l'imaginaire et ça marche et ça fonctionne la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les mondes réels disons la déraisonnable efficacité de l'utopie alors s'il faut d'une phrase conclure je dirais que dans l'esprit de ce que je viens de dire les mathématiques ont l'immense avantage pour moi de brouiller complètement la frontière entre le réel et l'imaginaire entre le concret et l'abstrait d'ailleurs les frontières c'est pas bien applaudissements